Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les stéréotypes de séries comme Urgence, les télé-novellas comme Les Feux de l'Amour, avec ce type de dialogue, ces espèces de voix doublées, quelque chose d'assez terrible. Ce ton particulier. Ce ton particulier. Et c'est vrai que le réalisateur, Artus de Penguern, a vraiment saisi le principe. Alors, on rentre dedans ou on ne rentre pas dedans. Mais quand on rentre, vraiment, on s'amuse beaucoup. Et je vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite un extrait. On y va. Philippe Marshall, Mademoiselle Philips. Entendu ? Oui ? Au revoir. Un autocar de touriste vient d'avoir un accident. 20 blessés ! Je voulais vous prévenir que, devant l'urgence, nous allons devoir utiliser un procédé d'anesthésie plus inconfortable qu'à l'accoutumée. Allez-y, docteur. Oui, voilà. Il y a une montée en puissance comme ça. Vous l'avez vu tous les deux. On l'a vu tous les deux, oui. Alors, au début, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Et c'est vrai qu'il y a une montée en puissance. Alors, le propos, c'est dans une clinique. Il y a deux frères qui s'opposent des histoires d'amour, des secrets de famille. Voilà. Avec Priscilia et Samantha. Et justement, j'ai rencontré les réalisateurs qui nous expliquent pourquoi il a fait ce film. On l'écoute tout de suite. La première chose d'inspiration, c'est évidemment les séries hospitalières. Celles qu'on nous surveille il y a 15 ans, il y a 20 ans, la clinique de la Forêt Noire. Et puis même les trucs comme Dallas, Santa Barbara et tout ça. Et je me suis dit, il y a des dialogues qui m'ont fait tellement rire malgré eux en regardant ça. Quand j'ai regardé ça. Et la série hospitalière, c'est toujours l'occasion de situations particulièrement critiques. Et voilà, mon objectif, je me suis dit, je veux faire un divertissement. Les gens, en ce moment, ils ne vont pas bien. Ça ne rigole pas tous les jours. Et ce que je veux, c'est que les gens sortent avec la banane. Voilà, on va aller dans les délires les plus fous, les plus extravagants, pour que les gens sortent avec la banane. Et alors la chance qu'on a, parce que c'est une chance, ça a été beaucoup de travail aussi, c'est que pour l'instant, on a fait une vingtaine de productions et les gens sortent avec la banane. Et ils disent, voilà, c'est un film qui fait du bien. Ils ont même dit, c'est même qu'ils m'ont dit, il faudrait qu'ils soient remboursés par la sécurité sociale. Ils disent, en ce moment, ça nous fait beaucoup de bien. Et alors, si ça remplit cette fonction, mais c'est merveilleux. Parce que ça n'a que cet objectif, passer une heure vingt, tranquille, et rentrer dans le cinéma dans un état peut-être un peu contraillé et sortir en ayant tout oublié. Alors dans la distribution de ce film, on trouve bien sûr le réalisateur, artiste de Penguern, mais aussi, alors de plusieurs générations, Michel Aumont, Dominique Lavanan, Bruno Salomon, Sophia et Saïdi, et Hélène Noguera, la très belle Hélène Noguera, qui joue un peu l'infirmière Coeur Bleu et Coeur Tordre, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs. Fleur Bleu ! C'était Fleur Bleu ! Fleur Bleu plutôt ! Elle était aussi à la présentation presse à Marseille. On l'écoute. En fait, Arthus nous a demandé de jouer très sincèrement. C'est plutôt dans l'écriture que ça se passe, dans la situation, dans la manière de filmer. Après évidemment, de temps en temps, il y a un petit côté cartoon, donc quand on prend des pains, on fait des grimaces comme ça, on n'hésite pas à être un petit peu hors réalité. Mais sinon, dans le jeu, Arthus nous demandait d'être sincère. Et effectivement, je pense que quand on voit le film, les personnages semblent quand même sincères, un peu comme si c'était Grey's Anatomy. On ne joue pas trop le décalage. Le décalage est vraiment dans l'écriture, et dans le fait que les situations sont tout le temps en train de rebondir, et qu'il y a toujours des choses nouvelles, des coups de théâtre, des découvertes, et puis parfois des trucages un peu coussicoussats, voilà, des animaux un peu coussicoussins. C'est un film un peu crétin, quoi. Et voilà, après, il faut voir le film, parce qu'il y a tellement de rebondissements, il y a de l'amour, de la haine, de l'ambition, de la jalousie, de la trahison, des meurtres, voilà, il y a un peu tout, c'est un film abyssal. Film abyssal avec Elena Noguera, notamment. Sorti la clinique de l'amour, ce sera le 27 juin, la semaine prochaine.